Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alice et on se retrouve aujourd'hui pour un 19ème épisode de mon journal créatif Merci à toutes et à tous de venir passer un petit moment avec moi Bienvenue si c'est la première fois que vous nous rejoignez pour m'écouter parler de mes loisirs créatifs Au programme de cet épisode, on va parler tricot, couture, papeterie Et puis je vais prendre un petit peu de temps pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées via l'onglet communauté sur la chaîne Youtube C'est parti, on commence par le tricot comme d'habitude Je me permets une petite interruption de moi-même pour m'excuser par avance de peut-être ma voix enrouée du jour J'ai un petit rhume et c'est pour ça que je porte aujourd'hui mon châle, la montagne au lama autour du cou Donc j'espère que ça ne s'en ressentira pas trop sur l'épisode en termes d'énergie et puis de son et de l'intelligibilité du podcast Et sur ce, bon visionnage En termes de tricot, j'ai trois ouvrages dont je veux vous parler Le premier, je vais juste l'aborder brièvement Mais sachez que le châle Yann Mayen est terminé de mon côté Je ne vais pas vous le montrer beaucoup aujourd'hui Et je ferai une vidéo dédiée lors de la sortie du patron Sachez qu'il est en test actuellement D'ailleurs je me remercie grandement mes testeuses Qui m'aident à faire devenir ce patron une réalité C'est vraiment une étape cruciale Dont on se doute peu lorsqu'on tricote des patrons une fois qu'ils sont sortis Mais c'est vraiment une étape super importante Et leurs avis, leurs conseils et leurs corrections sont précieux Donc voilà, un grand merci à mes testeuses Qui sont en train de tricoter le châle Yann Mayen Pour que le pub patron puisse sortir prochainement J'espère le sortir fin février Mais je vous tiens au courant De toute façon il y aura une vidéo focus que je sortirai pour sa sortie Où je vous montrerai le châle en détail Et puis j'ai déjà filmé quelques tutos en rapport avec ce châle Pour accompagner celles et ceux qui veulent le tricoter Donc c'est tout pour le châle Yann Mayen Et les projets terminés Je n'ai rien d'autre de terminé pour le moment Mais j'ai bien avancé sur le deuxième projet dont je vais vous parler Qui est le gilet rendez-vous Donc au dernier épisode je vous ai montré le démarrage de mon gilet rendez-vous J'avais fait quelques rangs de ce gilet Et désormais le gilet je lui ai terminé entièrement le corps Et je suis rendue au tricot des manches Le gilet rendez-vous c'est un gilet designé par Atelier Emili Et donc c'est un gilet à colle levée C'est un gilet plutôt court On tricote une vingtaine de centimètres Un peu plus de 20 centimètres sous les emmanchures Et puis après on finit le corps par une grande large bande de côtes Je pense que je n'avais jamais autant tricoté de côtes de ma vie Et je dois vous avouer quand même que ça fut un petit peu long J'étais bien contente quand j'ai fini de les tricoter Donc le gilet rendez-vous est un gilet qui se construit avec des lignes de raglan Qui se trouve de part et d'autre des épaules La difficulté de ce gilet réside vraiment dans la toute première partie de la réalisation des raglans Moi j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à le tricoter A tricoter cette première partie J'avais du mal à savoir A repérer où est-ce que je vais faire mes augmentations Sur la deuxième partie des raglans J'ai ajouté des marqueurs Pour vraiment avoir un marqueur de chaque côté de ma maille raglan Pour être sûre d'augmenter au bon endroit Parce que ce n'est pas quelque chose qui est prévu au patron Donc bien que le rendu de ce gilet semble tout à fait simple En tout cas il n'y a pas de torsades, il n'y a pas de dentelles Il n'y a pas des choses très très compliquées C'est un gilet plutôt simple visuellement Mais au final je ne le conseille pas aux débutants Parce que la lecture du patron sur le début Est plutôt complexe Moi je pense que je me suis même peut-être trompée une ou deux fois C'est quand même un patron qui Qui nécessite un certain niveau de tricot Pour le tout début Une fois qu'on a séparé les manches Et même sur la deuxième partie du raglan C'est assez simple Il n'y a pas de difficulté Mais sur cette première partie C'est quand même assez complexe Maintenant j'ai fait le corps Il me reste les manches Donc ça va être très simple Ça va être du tricot en rond Sans difficulté J'ai même fait une petite commande Chez Laine et tricot Pour récupérer des aiguilles circulaires 30 cm Il me manquait les 3,75 Donc je viens de recevoir mes aiguilles Qui vont me permettre de tricoter Les manches du gilet rendez-vous Donc je vais pouvoir me remettre sur ce tricot Qui a été mis de côté quelques jours Le temps de recevoir les aiguilles En termes de laine Je vous en ai parlé la dernière fois Je mélange deux laines Je mélange un mérino en épaisseur fingering Teint par Arco-Irissia Dans le coloris Atlantis Avec un mohair Donc épaisseur lace De la marque Crème-Que Et Donc ensemble Ça donne Ce joli bleu Alors vous voyez peut-être À l'écran Ça se voit quand même pas mal En fait le fil du mohair Crème-Que Est un peu spécial C'est pas du tout comme ce que j'ai eu l'occasion de tricoter Jusqu'à présent C'est une couleur Donc le bleu est assez foncé Et par contre le fil de soie N'est pas teint complètement Contrairement aux autres fils de mohair Que j'ai pu tricoter Que j'ai en ma possession Où il y a moins cette démarcation Entre les petits poils Et le fil de soie Vous voyez ici le blanc C'est visible aussi à l'œil nu C'est pas que à l'écran Et ça se voit sur le tricot Une fois que c'est tricoté Ça me dérange pas en tant que tel Mais si c'est pas un aspect qui vous plaît Ne choisissez pas forcément du coup Cette marque là Je sais pas si c'est le cas Sur les autres couleurs Peut-être moins foncées En tout cas ça se voit moins Mais pour ce coloris Qui est le coloris 95 Il y a vraiment une grosse différence Entre la couleur des poils de mohair Et la couleur de la soie Qui n'est presque pas teinte Donc ça se voit sur le tricot Et je sais que j'ai pas le cas Je vous montrerai après la différence Avec mon proche, mon autre en court tricot Où le mohair C'est aussi une couleur foncée Et pour autant on n'a pas cette distinction Entre le fil de soie Et les petits poils de mohair Sur la couleur de la teinture En tout cas pas dans cette proportion Et donc pour justement répondre A la question de Alexandra Qui se posait la question Si on pouvait tricoter un cardigan Avec des aiguilles circulaires Et bien justement Ce gilet là Je l'ai bien tricoté le corps Avec des aiguilles circulaires Et en effet on tricote en aller-retour Et c'est en fait un peu indispensable De tricoter avec des aiguilles circulaires Parce qu'en fait vous voyez ici la longueur Moi là je vais avoir un mètre de bas de gilet Ce nombre de mailles ne rentrerait pas Sur des aiguilles droites Donc on est obligé de passer par des aiguilles circulaires Qui ont un câble plus ou moins grand Pour simplement pouvoir tricoter cette longueur de tricot Donc bien entendu on peut utiliser des aiguilles circulaires Pour tricoter un cardigan Et on le tricote en aller-retour Je l'ai d'ailleurs montré dans ma vidéo Tricoté en rond J'ai une petite partie qui parle justement De comment utiliser les aiguilles circulaires Pour tricoter à plat Donc si ça vous intéresse Je vous invite à aller visualiser la vidéo Ou cette partie de la vidéo Dont je vous remets les indications En dessous dans la description Donc j'ai tricoté presque exclusivement Ce gilet sur le mois de janvier Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup avancé Ça me donne presque envie d'être mono en cours Non c'est une bague J'aime bien le fait de pouvoir avancer beaucoup Mais je sais que j'aurai du mal à me retenir De monter d'autres projets Mais le fait est quand même que c'est vrai Qu'on voit vraiment la différence Quand on tricote qu'une seule chose à la fois On avance quand même plus vite Forcément vu qu'on ne se disperse pas Mais j'ai bien avancé Et j'avoue que je suis contente D'avoir pratiquement tricoté que ça Sur le mois de janvier Je vais pouvoir le mettre rapidement Maintenant il suffit que je tricote les manches Il ne faudrait pas que je me disperse trop Même si j'ai le deuxième projet sur mes aiguilles Dont je vais vous parler prochainement Mais juste après Mais celui-là il a entre guillemets Plus de temps pour être tricoté Ce n'est pas qu'il a plus de temps Je vais prendre plus de temps pour le tricoter Vous allez savoir pourquoi juste après Mais celui-là j'aimerais bien le finir rapidement Et notamment parce que Je pense qu'il irait très bien avec la cousette Que je vais vous présenter aussi juste après Ce sera vraiment un gilet basique bleu Qui ira avec beaucoup de choses dans ma garde-robe Donc j'aimerais pouvoir en profiter Avant l'arrivée du printemps Vu que c'est un pull avec un gilet avec du mohair Il reste quand même relativement chaud Donc je ne vais pas pouvoir le porter toute l'année Ce sera vraiment un pull pour l'hiver Et pour le début du printemps Et la fin de l'automne Donc j'ai vraiment hâte de le finir Mais maintenant que j'ai mes aiguilles pour les manches Il n'y a plus qu'à Je n'ai plus... Je vais pouvoir avancer dessus Et j'espère vous le montrer la prochaine fois C'est peut-être ambitieux tout ça On va voir En tout cas je vous tiens au courant Et puis on va passer à mon deuxième en cours tricot Alors mon deuxième en cours tricot C'est le pull 13KO de Langue avec Anna Sur lequel je vous ai proposé qu'on le tricote ensemble Et dont je fais des vidéos petit à petit Pour vous accompagner sur le tricot de ce pull En mode c'est mon premier pull Alors pour moi ce n'est pas mon premier pull Mais j'essaye de vous guider au maximum Pour que vous puissiez vous lancer dans le tricot D'un premier pull en rond Donc ça c'est l'idée Donc aujourd'hui j'ai deux vidéos qui sont sur la chaîne Dans cette série là La première vidéo où on a parlé du matériel nécessaire pour tricoter le pull 13KO Et la deuxième vidéo était autour de l'échantillon On a parlé échantillon en large et en travers Comment le réaliser Comment le bloquer Comment le mesurer J'espère que vous avez appris des choses autour de l'échantillon Et puis si il vous reste des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire Pour que je puisse y répondre Et vous aider sur le sujet Donc la prochaine vidéo dans la série Mon premier pull Je pense sortira la semaine prochaine Et là promis On commencera vraiment le pull Je vais vous montrer comment monter les mailles Et comment démarrer un projet en rond Moi j'ai pris un petit peu d'avance sur vous Forcément pour pouvoir filmer les vidéos Ces vidéos prennent pas mal de temps Pour vous donner une idée Les vidéos des journaux créatifs Ce sont des vidéos en général autour de 45 minutes Moi après en termes de montage Ça me prend au moins une heure Voir une heure et demie, deux heures En fonction de si j'ai beaucoup de choses Si je souhaite intégrer beaucoup de choses Des petites photos, des vidéos, etc Alors qu'un tuto Comme le tuto que j'ai fait pour mon premier pull Les vidéos sont plus courtes Elles durent je crois autour de 25 minutes Et là en termes de montage J'en ai bien pour peut-être 2 à 3 heures De montage Donc ce sont vraiment des vidéos assez chronophages Donc c'est pour ça aussi que je peux pas les faire Vous proposer ce contenu toutes les semaines J'aurai pas le temps nécessaire à allouer à ça Mais voilà Je me suis dit que toutes les deux semaines Ça pouvait être pas mal Surtout que ça comme ça Ça vous laisse le temps aussi De faire l'étape en question Donc j'espère que ce rythme là vous plaira Mais moi il faut que je prenne un petit peu d'avance Donc je vais vous montrer où j'en suis Sur mon pull 13 KO Rassurez-vous j'ai pas non plus la moitié de terminer Donc quand je vous dis que je le tricote avec vous Et bien le voici Hop Donc il est sur un petit câble de 40 cm Sur mes aiguilles circulaires Donc j'ai monté mes mailles J'ai fait une bande de points mousse pour le col Et puis là je suis en train de tricoter les raglans avec la dentelle Qui caractérise ce pull Voilà Vous voyez bien comme ça Donc vous voyez j'ai pas non plus énormément avancé Mais en fait j'avais J'avais juste fait le début Et puis j'ai été en attente de mes aiguilles Pour mon gilet rendez-vous Donc j'ai un petit peu commencé A prendre de l'avance sur ce pull En attendant de recevoir mes aiguilles Pour pouvoir continuer mon gilet rendez-vous Donc c'est un pull Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos Mon premier pull C'est un pull de Eulong avec Anna Qui est un modèle gratuit Que vous pouvez retrouver sur Ravelry Ainsi que sur le site de Eulong avec Anna Je vous remets les liens en description C'est un pull Axé débutant Parce que En termes de technique C'est plutôt simple Notamment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure Sur le gilet rendez-vous Là pour le coup il y a haut Il y a la difficulté bien moindre Alors il faut quand même avoir tricoté Tes petites choses auparavant Vous lancez pas dans un premier pull Ça peut pas être mon premier tricot Ça j'ai prévu une petite vidéo A ce sujet là d'ailleurs Prochainement Mais ça peut pas être un premier tricot C'est un premier pull Mais il faut que vous ayez quand même fait des choses auparavant Je vous montre pas comment faire une maille en droit Je vous montre pas comment faire une maille en vert Etc Je vous montre des techniques un petit peu plus avancées Les rangs Je vais vous montrer comment faire les rangs raccourcis Comment tricoter en rond Si c'est la première fois que vous lancez dans un tricot en rond Mais en termes de technique c'est assez facile Et surtout je vous montre comment lire le patron Pour que lorsque vous voudrez tricoter un autre pull par derrière Un autre modèle Un autre gilet par exemple Un autre vêtement Vous ayez les informations nécessaires Pour finalement reproduire ce que vous avez appris sur ce premier pull Sur un autre modèle Donc ça c'est l'idée Il va y avoir 7 ou 8 vidéos autour de ce pull Je vais vous montrer toutes les étapes La séparation des manches du corps Comment on récupère justement les manches a posteriori Le rabat etc Je compte vous expliquer de A à Z Comment tricoter ce pull Je prends à nouveau de l'avance Sur la partie question que vous m'avez posée Mais je trouve que c'est un petit peu plus parlant De vous répondre directement avec les projets sous la main Angèle m'a posé la question Est-ce que c'est normal d'avoir des difficultés A tricoter en aiguille circulaire Lorsqu'on a un câble de 40 cm Notamment au début d'un projet Donc là moi j'ai un câble de 40 cm Maintenant c'est plus facile pour moi Parce que j'ai pas mal de mailles Et donc mes mailles sont rapprochées Vous voyez Elles sont bien rapprochées entre elles Et quand on débute un projet Quand on n'est qu'au niveau du col C'est un petit peu compliqué D'être à l'aise pour tricoter en rond Pour avoir cette position là Pour pouvoir tricoter facilement Donc le seul moyen pour être plus à l'aise Pour que les aiguilles se positionnent bien C'est d'utiliser soit un câble petit Ou sinon utiliser la technique du Magic Loop Donc pareil N'hésitez pas à regarder ma vidéo Tricoter en rond Mais la technique du Magic Loop Consiste à pincer le tricot Et à ressortir le câble Et ça va permettre de remonter les mailles Sur vos aiguilles Et ainsi Ça vous serait bien plus à l'aise Pour tricoter Donc moi le pull Trescao Je le tricote dans un mélange de laine Comme le gilet rendez-vous Je ne sais pas si je vous montre De quel côté ça sera mieux En termes de couleur Donc je le tricote dans ces deux laines là Qui sont des laines teintes par la marque Donc Heidi Heidi Dans le coloris Beaujolais Donc on a à nouveau un merino En épaisseur fingering Et puis un mohair Donc épaisseur lace Que je tricote ensemble Les deux en même temps Et pour ma taille J'ai besoin Je vais avoir besoin De deux écheveaux De chaque J'adore vraiment cette couleur Je ne sais même pas Comment la décrire Je ne sais pas si Beaujolais Vous parle Comme couleur C'est un bordeaux Plutôt froid J'aurais tendance à dire Qui tire vers le rose Et Plutôt que vers Et pas vers le brun Ou le orange Donc C'est vraiment plutôt Un bordeaux froid Et donc c'est plus dans mes couleurs C'est même exactement dans mes couleurs C'est un peu plus foncé Que quand je l'ai tricoté Le Lady Downtown Où c'était plus fuchsia Là on est plus sur une couleur Plus foncée Qui n'est pas évidente A photographier Mais là vous avez La couleur C'est peut-être un peu Moins foncée Mais voilà Vous avez quand même Relativement la bonne couleur A l'écran J'ai l'impression Donc Sur le mois de février Je vais avancer Tranquillement ce pull Pas trop trop vite non plus Pour pouvoir vous le montrer Parce qu'il n'y a pas d'urgence Sur les vidéos Qui vont sortir Toutes les deux semaines Donc ça va être à son rythme Je vais essayer de finir Le gilet rendez-vous En priorité Et puis D'essayer de me restreindre A ces deux projets là Et éviter d'en monter De nouveau Mais ce n'est pas gagné Parce qu'il y a Quand même Pas mal de jolies naines Dans mon stage Qui me démangent Que j'ai bien envie De tricoter Et puis Instagram pour ça Est très très mauvais Mais n'aide pas À être raisonnable Parce qu'on voit Beaucoup de jolis projets Sur les réseaux sociaux Qu'on a aussi Envie de tricoter Voilà pour mes ouvrages En cours J'ai un dernier Petit sujet Même gros sujet Une grosse nouvelle Autour du tricot À vous montrer Donc je récupère ça Et puis On enchaîne Donc sur une partie Un petit peu spéciale Je vais vous montrer Le carnet tricot Que j'utilise Depuis le début de l'année Et que vous allez pouvoir Utiliser aussi Si ça vous tente Alors si vous avez Regardé ma vidéo Sur mon organisation 2021 Vous avez déjà vu Ce carnet Mais étant donné L'enthousiasme général De plusieurs d'entre vous Autour de mon nouveau carnet J'ai décidé De vous le proposer À la vente Donc C'est une étape Assez excitante Donc ouais J'ai décidé De vous le proposer À la vente Donc voici Le carnet en question Donc c'est un carnet Au format A5 Il est relié Par une spirale noire Et puis à l'intérieur Je vais vous montrer De plus près Mais à l'intérieur Vous allez pouvoir Y inscrire Vos projets de tricot Et puis Prendre des notes Autour du tricot Si vous avez envie On peut y mettre À l'intérieur De ce carnet 25 projets de tricot Différents Donc quand même De quoi De quoi s'occuper Le lien Vers la précommande De ce carnet Sera en description De cette vidéo Donc ça va être Sous forme de précommande Je vous laisse On va dire Je vais vous laisser 15 jours Pour précommander Le carnet Et puis ensuite Une fois ces 15 jours Écoulés Je vous pourrai Parvenir Le carnet Dans la semaine Suivante Et en plus De la possibilité D'acheter Le carnet En édition Limitée J'ai prévu Quelques Box Donc Deux produits Autour De ce carnet Qui vont pouvoir Être achetés Du coup Avec le carnet Parce que voilà J'avais envie De faire quelque chose Un petit peu spécial Autour du carnet Mais voilà Je ne pouvais pas Non plus En faire Des quantités Foles On va dire Vu que ce sont Des coutures Que j'ai réalisé Moi-même Donc J'ai décidé Pour le lancement De ce carnet De donner La possibilité Donc Comme je le dis En édition Limitée J'ai cousu Des petits pochons Oh Donc Avec la même Illustration Donc avec les mêmes Motifs Les mêmes Petites illustrations Autour du tricot Qu'il y a Sur le carnet Voilà Donc Sur un tissu De coton Est imprimé L'illustration Donc c'est un tissu Que j'ai fait imprimer Spécialement Pour l'occasion Il est imprimé En France Ce tissu Et puis C'est un pochon Qui se ferme Comme ceci Le pochon Est entièrement Doublé Et puis Vous pouvez Glisser Votre carnet Il est la taille A peu près Un petit peu Plus grand Que la taille Du carnet Donc soit Vous y glissez Votre carnet Pour le protéger Soit vous pouvez Y glisser Aussi un petit En cours Tricot Bien entendu Donc J'ai cousu Ces petits Pochons Moi-même Donc il y a Donc il y a Ma petite étiquette Et puis En plus Du pochon Donc dans la box Vous allez aussi Pouvoir retrouver Des anneaux marqueurs Dorés Assortis finalement Aux couleurs Du carnet Et du pochon Donc vous avez Une épingle Et des anneaux marqueurs Hexagonales Pour servir De marqueurs De début de rang Donc voilà Pour la grande annonce Quand même De ce journal créatif J'espère que Le carnet Vous plaira Il est donc Vendu Sur mon site Au prix De 20 euros Et puis Vous pouvez Acheter La box Qui contient Donc le carnet Le pochon Et les anneaux marqueurs Au prix De 35 euros Je le redis La partie Pochon Donc toutes les box Ce sont vraiment En édition limitée Il n'y en a Vraiment pas beaucoup C'est la première fois Que je sors Des produits physiques Sur mon site Après avoir Proposé Le patron Du châle La montagne De la main Et puis Quelques tutos Couture Et quelques tutos Aussi Perles Là C'est une Tout autre chose Toute une autre Organisation De préparer Des produits Physiques Donc j'espère Que ça vous plaira N'hésitez pas A me dire En commentaire Et puis Et puis Je vous enverrai Ça Dès Dès Que La précommande Sera terminée Donc vous pouvez Commencer à précommander Soit la box Soit le carnet Aujourd'hui Donc dimanche 7 février Et puis Je vous laisse Jusqu'au dimanche 21 février Pour la précommande Et je vous enverrai J'enverrai les colis La semaine Suivante Donc voilà Pour la partie Tricot Ce fut Très raisonnable Sur le mois de janvier Je n'ai pas monté Beaucoup d'encours Donc Donc Je vais avancer Les deux ouvrages Que j'ai Actuellement Et puis On va passer A la partie Couture Où j'ai une petite Cousette A vous présenter Et on finira Par quelques questions Que vous m'avez posées Alors en termes De couture J'ai un ouvrage A vous montrer Je me suis cousu Une robe A nouveau Vous allez dire J'avoue Que j'aime bien Coudre des robes Je pense Que par la suite J'ai quelques Plutôt quelques Projets Top blues En tête Parce que là Je commençais à avoir Pas mal de robes Mais donc Là Je me suis cousue Une robe Au mois de janvier Il s'agit D'une robe Cousue Dans Une viscose Liz Taylor Dont je ne me rappelle pas Le nom Peut-être Si je le retrouve Je vous l'indiquerai D'une ancienne collection Parce que J'ai ce tissu Depuis déjà Un moment Mais je n'osais pas Le couper Comme Beaucoup de tissus Jusqu'à Jusqu'à présent On va dire Jusqu'à il y a quelques mois Maintenant J'ose davantage La raison pour laquelle J'ai osé Couper dans ce tissu C'est parce que Je l'ai fait Dans le cadre D'un nouveau Cours de patronage Que j'ai fait Courant janvier Avec Véronique De Harmonie Couture Comme j'avais fait Précédemment J'ai déjà Donc là On est rendu A la base 4 J'ai déjà Trois Pièces Réalisées Dans ce cadre là Donc la première base C'était la base Kimono Ensuite On a fait La pente d'épaule Sur la base 3 On a fait Les emmanchures Et là On a rajouté Les pinces poitrine Donc là J'ai vraiment Une robe Sur mesure Avec Qui convient Du coup A mes mensurations Avec la pince poitrine Idéalement placée Et idéalement Taillée Pour Pour ma morphologie Et ça C'est On voit vraiment Une nette différence Par rapport à la robe Que j'ai cousue Que je vous ai montré La dernière fois La robe étoile Là il y a une Une nette différence Donc je vais essayer De reprendre La robe étoile D'ailleurs Avec Les informations En modifiant La pince poitrine En modifiant Les emmanchures Pour que ça Maille mieux Parce que là Je vois vraiment Une différence Entre le sur mesure Et ce que On peut trouver Par ailleurs Dans les patrons De couture Qui sont faites Pour des statures Moyennes Des tailles De poitrine Moyennes Mais en fait Quand on est Un peu plus Un peu plus grand Ou un peu plus petit Bah tout de suite Ça va plus Donc ça C'est vraiment L'avantage De faire de la couture Sur mesure Et puis C'est aussi La raison pour laquelle Ça m'aide A couper Dans des beaux tissus Dans des plus beaux Dans ce que je considère Des plus beaux tissus De ce que j'ai En stock Parce que Je n'ai pas de doute Sur le fait Que ça va m'aller Que je vais pouvoir Le porter Parce que ça va être A ma taille Alors que Si je prends Un patron Classique J'ai toujours Ce petit doute Cette pensée En tête En me disant Ça se trouve Ça va pas Ça va pas aller Je vais couper mon tissu Et au final Ça sera pas à ma taille D'ailleurs Ce qui s'est passé Sur la robe étoile Donc on voit Quand même Que j'ai pris Le Moi je me suis Entre guillemets Prise en main Pour pouvoir quand même Couper dans des jolis tissus Mais au final Voilà Le résultat Est que c'est pas Parfait Il va falloir que je reprenne Par rapport à cette robe Donc c'est une robe Avec des boutons devant Ce sont des boutons Atelier brunette Que j'avais acheté Pour En même temps Que le tissu Pour ma robe Réglisse C'est une robe Avec des manches Courtes Il y a un petit Coll Que je vais pas Fermer entièrement Donc il va rester Un petit peu Comme ceci En col V Et puis ici Je l'ai pas mise Mais il y a aussi Une ceinture Pour resserrer Un petit peu Au niveau de la taille Pour Pour Complètement le style C'est ce que j'ai Prévu de faire Donc j'avais mis Un petit peu plus d'aisance Sur les côtés Pour que ça fasse un peu Un effet blousant Côté tissu Bah c'est vrai Que j'ai quand même eu Quelques petites Déconvenues On va dire Parce que Mon aiguille De ma machine à coudre Était un petit peu Trop vieille Je pense Un peu trop émoussée Et donc J'ai Tiré les fils Je crois que ça a tiré Les fils Et le problème Avec le fait Que ça tire les fils Sur ce tissu Je sais si je vais réussir A vous montrer Si vous en voyez Là il y en a une nouvelle Vous voyez Ça tire le fil Et c'est tout blanc Et donc ça C'est pas très esthétique Donc après Que j'ai cousu Cette manche là J'ai changé mon aiguille Pour coudre l'autre manche Et en effet Ça a beaucoup aidé Mais Ça n'a pas C'était pas non plus Ça n'a pas tout résolu Parce que Pour les boutonnières On voit On voit quand même Je vous montre La boutonnière ici Sur l'envers C'est moins flagrant Sur l'endroit Mais on voit Du blanc Autour Autour de la boutonnière Si vous avez des astuces Pour éviter cela Au delà de changer l'aiguille Alors peut-être que l'aiguille Que j'ai mise N'est pas adaptée N'hésitez pas à me les dire En commentaire Parce que j'avoue Que là Je ne sais pas trop Comment faire Pour éviter Que ça se reproduise C'est la première fois Que ça m'arrive Après c'est la première fois Que je couds aussi Les tissus de l'E-Steller Sur les tissus Atelier Brunette Ou les tissus Que j'achète Chez Mondial Tissus Je n'ai jamais eu Ce souci là Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez des astuces Pour éviter Que ça tire Les fils Au moment De la couture Et donc Comme je vous le disais Les prochaines cousettes Il y en a Et ce sera sûrement Des tops Et puis j'ai aussi Prévu de coudre Une deuxième version Du Bombers Liberté Et puis Ce serait pas mal De finir Le manteau Le manteau Carmen Surtout que maintenant Je n'ai plus d'excuses Vu que nous avons acheté Avec ma maman Une surjeteuse Donc ça c'était Le cadeau Autocadeau De Noël Qu'on s'est fait Pour pouvoir Avoir des jolies Finitions Donc j'ai une surjeteuse De jus Que je vais vous montrer Si ça vous intéresse Je vais essayer De trouver Quelques projets Pour prendre en main Cette surjeteuse J'ai dans l'idée De faire Déjà des disques Démaquillants Et puis J'ai du tissu Pour faire un sweat Donc je vais voir Si je fais ça J'aimerais bien faire un sweat Et y appliquer une broderie Donc voilà Bref Comme vous pouvez le voir J'ai 36 000 idées en tête Et pas tant que ça De temps A y accorder Mais bon C'est motivant Au quotidien C'est le principal Alors il y a été Quelques-unes A me poser des questions Autour De ma pratique Du tricot Etc La première question Était de mailles lisses Des mailles aisées Des aiguilles Que j'embrasse fort Si tu passes par là Alors Elle me demande Qu'est-ce que je préfère tricoter Quel est mon projet de rêve Et quelle boisson m'accompagne Pour mes moments tricots S'il y en a une Alors qu'est-ce que je préfère tricoter En termes d'ouvrage Je préfère tricoter Les pulls Et les gilets On va dire Les châles J'aime beaucoup les tricoter Mais j'essaye de me restreindre A ne pas trop trop A tricoter Parce que je sais Que je vais en mettre Je les mette moins souvent Que les pulls Ou les gilets Donc Donc je vais J'essaye de me forcer A ne pas trop Faire de châle Je n'ai pas trop Le syndrome De la maille en verre Donc Tricoter un gilet Me dérange pas Et je sais Que j'en porte J'aime bien porter des gilets Donc Entre les pulls Et les gilets Je n'ai pas de préférence Mais voilà J'aime bien Tricoter Ce type de vêtements Quand j'ai commencé le tricot J'ai beaucoup tricoté D'accessoires Bonnets Surtout Notamment pour mon fils Et j'en fais Quasi plus Maintenant Et J'ai tricoté Une seule paire de chaussettes Dans ma vie de tricoteuse Je pense qu'un jour Je m'y mettrai Mais pour l'instant Ça m'intéresse Un peu moins Alors Mon projet de rêve Mon projet de rêve C'est un pull en torsade Donc j'ai déjà la laine Je sais déjà ce que je veux faire Parce qu'en fait Il s'agit de reproduire Un modèle de pull Que j'ai déjà Que j'ai acheté dans le commerce Alors reproduire Façon de parler Parce que C'est impossible Que je reproduise à l'identique Mais je voudrais avoir Ce pull là Tricotément Donc Ce sera un gros challenge Parce que Il n'existe pas Vu que c'est un pull du commerce Donc il faudra Que je me penche dessus Et que je le crée De zéro Donc Ce n'est pas pour Tout de suite Mais voilà Mon projet de rêve J'ai un Remarque j'ai un deuxième Petit rêve aussi J'aimerais bien Tricoter Un Voilà Du coup Ce serait peut-être Plus un accessoire Avec de la laine Que j'ai filée moi-même J'avais fait un stage Pour filer Au fuseau Quand j'habitais A l'époque A Paris Et j'avais beaucoup aimé Et j'aimerais bien Tricoter un projet Dans une laine Que j'ai filée Donc j'en ai En plus Dans mes placards Ce n'est pas Le matériel Qui manque C'est juste Qu'il faut Que je Que je me Que je me Mette A le faire Et enfin En termes de boisson Ben ça dépend Ça dépend du moment Où je tricote Parce que j'ai mes boissons Qui ne sont pas forcément Associées au tricot Mais qui sont associées Au moment de la journée Donc par exemple Si je tricote Après le déjeuner Ce qui est un peu Mon moment préféré Après le déjeuner Avant de reprendre le travail Par exemple Sur la pause déjeuner Ça va plutôt être un café Ça va être une tisane Si je tricote Lorsque je tricote le soir Mais c'est pas forcément C'est pas parce que je tricote Que je vais prendre une tisane On va dire Ça peut être un thé À un autre moment J'avoue que j'ai pas De boisson de prédilection Je vois un petit peu tout Mais ça dépend Du moment de la journée Donc j'espère que J'aurai répondu À tes questions On va passer ensuite Maintenant À la question De Lou Qui me demande Comment j'ai appris À tricoter Et où j'ai appris À tricoter Donc ça Et quel outil Je recommande Pour tricoter Quand on apprend Quand on est débutant Et j'ai une autre question Dans le même esprit C'est Comment choisir Sa première Paire d'aiguilles circulaires Donc de monocoume Donc Quelle est la taille Qu'on utilise le plus Les longueurs de câbles Etc Pour la partie Comment Et où j'ai appris À tricoter Je pense que je vais en faire Une vidéo dédiée Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Que je souhaite vous partager À ce sujet là Donc je répondrai À ce moment là Comment Comment j'ai appris À tricoter Quels sont mes débuts Quels ont été Mes premiers projets Et je vous les montrerai À certains En tout cas Ceux qui sont encore vivants Ceux qui sont encore Et qui existent encore Parce que j'en ai J'en ai abîmé Quelques-uns Dans mes débuts Tricotesques Donc ça Je ferai une vidéo spéciale Donc Prochainement Et puis Par contre En termes de matériel Ce que je recommande J'aurais pas tendance A recommander Une seule paire d'aiguilles Et une seule longueur De câbles Je pense que Moi en tout cas Quand j'ai débuté Le Tricot en rond J'ai acheté un kit J'ai acheté un kit Symfony Où on a plusieurs Paires D'aiguilles Et on a Trois câbles Je crois Interchangeables Du coup Des aiguilles interchangeables Avec des câbles interchangeables Pourquoi je recommande Un kit Plutôt que D'aller vers Une paire d'aiguilles C'est que Par exemple Déjà pour des pulls Souvent on a besoin De deux tailles d'aiguilles Différentes Pour le corps Et puis par exemple Pour les côtes Et pour les Paré pour les câbles C'est pratique D'en avoir De plusieurs tailles Un pour Quand on débute Par exemple Si on tricote Le pull de route en bas On va commencer Avec un petit câble A un moment donné On va pouvoir passer Sur un câble Un petit peu plus grand De 50 ou 55 cm Et puis Potentiellement Même si vous êtes plus à l'aise Vous pouvez aller Sur un câble De 80 cm Quand vous avez Vous arrivez A la séparation Des manches Et du corps Je trouve ça plus pratique D'aller vers un kit Où on a plusieurs tailles D'aiguilles Et plusieurs tailles De câbles Quand on débute Après Si vous ne souhaitez pas Investir dans un kit Je vous conseille De choisir un patron De regarder Le matériel nécessaire Et du coup De choisir Votre première paire D'aiguilles circulaires En fonction De ce projet Par exemple Si c'est un châle Vous n'aurez besoin Que d'une paire D'aiguilles Et donc Acheter la paire d'aiguilles Que vous souhaitez Utiliser pour votre projet Parce qu'en fait Il n'y a pas de règle Non plus En termes de taille Parce que ça dépend De ce que vous souhaitez Tricoter Si vous souhaitez Tricoter Un projet Avec un fil D'écart Vous allez Aller vers des aiguilles 4 4,5 Et Peut-être que c'est un projet Même avec des aiguilles Plus grosses J'ai fait beaucoup de tricot Dans mes débuts Avec des aiguilles 5 mm Voir même plus Donc voilà Il n'y a pas vraiment De règle Soit vous choisissez Un projet Et vous choisissez Vous achetez Le matériel En fonction du projet Soit vous achetez Un petit kit Pour pouvoir Être un petit peu Flexible Et avoir Plusieurs tailles De câbles Et plusieurs tailles D'aiguilles Nathalie m'a posé La question De comment on s'inscrit A un cale Est-ce que c'est Forcément sur Ravelry Alors je ne suis pas La spécialiste des cales J'aime beaucoup l'idée J'aime beaucoup le principe Mais je suis très très Mauvaise Dans Pour m'inscrire Ça n'est pas de soucis Mais pour Participer au quotidien J'avoue que J'ai encore du mal J'ai trop de trucs Qui Alors je sais Non c'est pas honnête De dire que j'ai trop de trucs Dans ma vie Qui me font Que je n'ai pas Que je n'ai pas le temps A consacrer à ça C'est que je choisis De consacrer du temps A d'autres choses Plutôt qu'à la participation Autour des cales J'aime beaucoup l'idée Et pour répondre De ce que j'en sais Parce que je ne suis pas Du tout une spécialiste Des cales Il y a des cales Ce qui se passe Sur Ravelry Il y a des cales Qui se passe Sur les réseaux sociaux Notamment Instagram Donc les deux Sont possibles Ça dépend De l'organisateur Trice Sur Ravelry Je pense que L'avantage c'est que Il y a des fils de discussion Donc on peut vraiment échanger Je pense que sur Instagram Ça peut se passer de deux façons Soit uniquement via un hashtag Soit via une discussion Mais souvent il y a quand même Ce sont des cales Un peu plus restreints Il y a de tout Ça dépend du cale en question Je pense que le plus simple C'est S'il y a un cale qui t'intéresse De soit demander A la personne qui organise Ou à des personnes Qui participent Comment se passe Le cale en question Mais clairement Je ne suis pas La plus La plus à même De répondre Autour de ce sujet Même si je te remercie Pour ta question Et enfin Dernière question On m'a demandé Quel est mon métier principal Est-ce que je souhaite Devenir Designer Tricot Ou est-ce que je fais ça Juste pour le plaisir Donc oui J'ai un métier Au-delà de Ce que je peux vous proposer Sur Youtube Sur mon blog Sur les réseaux sociaux Aujourd'hui Je fais en effet Alors je ne peux même pas dire Que je fais du design tricot J'ai sorti un patron De tricot Pour l'instant Il y en a Un autre en effet Qui est bien Bien amorcé Mais Pour moi Je ne fais pas du design tricot Je ne design pas Des pulls Des vêtements Etc Donc pour répondre Clairement à la question Non je ne souhaite pas Devenir designer tricot Dans le sens Ou vivre Uniquement de design tricot Si un jour Je me mettais Si un jour Je quittais mon travail Ce serait pour faire Quelque chose Plus Diversifié Vous proposer Plus que ce que je ne fais Aujourd'hui Mais pas uniquement Autour de l'univers Du tricot Et pour répondre A la question Quel est mon métier Principal Donc je travaille Dans le marketing J'accompagne Des entreprises Dans leur achat De publicité Sur internet Que ce soit Sur les moteurs De recherche Ou d'autres Ou d'autres plateformes Et donc Je les aide A développer Leur vente Sur internet Pour faire simplement Voilà Et puis Dans mon temps libre Je vous propose Des contenus Autour Sur Youtube Sur le blog Sur les réseaux sociaux Parce que Ça me fait très plaisir D'échanger avec vous Voilà Pour cet épisode J'espère que Cela vous aura plu Merci pour votre présence Au quotidien Pour vos commentaires A chaque fois Sur mes vidéos Comme je viens de vous le dire Ça me fait très plaisir D'échanger avec vous C'est pour ça Que j'ai ouvert Ma chaîne Youtube Et puis Que je partage Des conseils Sur les loisirs créatifs Depuis Maintenant Cinq ans et demi J'espère que Ce podcast Créatif Vous a plu N'hésitez pas A me dire en commentaire Vos projets Créatifs Du mois de février J'espère que Cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas Encore fait Et puis A laisser un petit commentaire Et un pouce Vers le haut Pour m'encourager A poursuivre Ces vidéos Sur ce Je vous dis Prenez soin de vous Et puis A bientôt Pour de nouvelles aventures créatives Salut Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy 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 Jéré Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !